Quand vous voyez les casseurs dans les rues de Lyon, on va les appeler comme ça avec des guillemets, est-ce que vous vous dites, vous Christian Delorme, depuis 1983 et la marche des beurres, finalement il n'y a pas grand chose qui a changé ? Tout a changé parce que la réalité humaine de la France n'est pas la même, la réalité économique n'est pas la même. Vous parlez de 1983, 1983 c'est un million de demandeurs d'emploi. Les jeunes qui à l'époque n'avaient pas de travail se disaient, bon dans 3-4 mois j'en aurais. On n'était pas du tout dans le contexte, dans cette durée du chômage, donc ça c'est une chose importante. Et puis la France a complètement changé, prenez les photos de la France d'aujourd'hui et de la France de 81, c'est complètement différent. La France est très mélangée et surtout, et c'est pour ça que moi je ne suis pas désespéré, même malgré les difficultés que je ne veux pas nier, c'est qu'il y a la majorité probablement, des jeunes issus des immigrations employant ces étiquettes-là, s'en sort dans la société. Et qu'aujourd'hui les gens sont à beaucoup de postes de responsabilité. On n'y est pas toujours attentif. Mais aller aux urgences d'un hôpital, dans les grands hôpitals de France aujourd'hui, vous avez un pléthore de médecins, d'internes, d'infirmières qui sont d'origine maghrébine africaine et qui vont vous sauver la vie sans vous demander si vous avez votre carte au Front National ou pas. Bon c'est un regard qu'il faut changer alors. Sûrement, c'est un regard plus vrai sur la réalité, prenant en compte la complexité de la réalité. Encore une fois, il ne faut pas nier la délinquance, la violence, si vous allez dans les prisons de Lyon, si vous allez dans les commissariats de Lyon, vous voyez bien que la majorité des jeunes qui s'y retrouvent sont plutôt d'origine issus des pays, des familles du maghrébine. C'est une donnée qu'on ne peut pas nier, même si on ne peut pas la quantifier. Mais vous savez qu'il n'y a pas de chiffres sur ces questions-là. Il n'y a pas de chiffres parce qu'on ne peut pas. Le dernier qui s'y est essayé... Mais tant mieux, tant mieux s'il n'y a pas de chiffres. Mais en même temps, c'est vrai, c'est vrai, mais en même temps, ce n'est pas plus offensant. Vous ne voulez pas nier l'évidence, quoi ? Non, il suffit n'importe qui à aller en prison ou aller dans un commissariat ou un tribunal, tout simplement voir ce qui se passe en correctionnel. Ce n'est pas offensant de dire ça. Si vous allez aux Etats-Unis, les prisons sont en majorité habitées par des Noirs, remplies de Noirs. Et ce n'est pas parce que les Noirs sont plus délinquants par nature. C'est parce que les conditions historiques font que les populations dernièrement arrivées ou les plus pauvres risquent plus d'être embarquées dans les phénomènes des délinquances. Mais, encore une fois, ce n'est pas l'immense majorité de ces familles et de ces jeunes. Droit de cité face à la presse. Merci. 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 Merci.